Des infrastructures verdes demeurent essentielles pour accélérer la transition juste et équitable de l'Afrique vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2030. Face aux multiples effets du changement climatique, les dirigeants africains s'engagent en faveur de la mobilisation des investissements pour développer les infrastructures verdes dans les pays africains. Engagement réaffirmé à Paris lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin 2023. La Mauritanie, dont les émissions à gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique par l'exploitation de son potentiel d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire. En novembre 2022, l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50, en partenariat avec plusieurs partenaires mondiaux, ont lancé l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique, Agia. Une initiative qui vise à lever d'importants capitaux pour financer des projets d'infrastructures vertes en Afrique. Madagascar soutient l'AGIA pour accroître le financement des infrastructures vertes en Afrique et nous devons aussi encourager le financement mixte pour mobiliser les fonds nécessaires et mettre en place la gouvernance et les métronismes adaptés du contexte de chaque pays. Les secteurs prioritaires de l'Alliance sont l'énergie, les transports, l'eau et l'assainissement, les infrastructures de santé, les infrastructures à haut débit, les infrastructures urbaines et rurales. L'AGIA, qui compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage, soutiendra des programmes tels que des méga-projets solaires ou des projets d'hydrogène vert, ainsi que des initiatives de capital risque comme des projets de technologie propre, de stockage de l'énergie ou de solutions d'immobilité. Il est prévu de générer jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vertes sur le continent. On a passé toujours au transport aérien, routier, maritime. On a oublié la problématique de l'énergie. L'Afrique attend beaucoup des initiatives comme l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Et je voudrais profiter de cette table ronde pour inviter vivement nos partenaires à apporter leur soutien à travers les ressources concessionnelles ou des ressources commerciales. Selon la Banque africaine de développement, les besoins de financement en infrastructures en Afrique se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars par an, tandis que le déficit de financement s'élève à 108 milliards de dollars par an. Développer des effraces subtuves vertes reste l'un des axes majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour atteindre l'objectif de zéro émission nette et atténuer les effets des changements climatiques. Merci. 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 Merci.